C'est égal à quoi ? C'est égal à quoi, Bekir ? C'est HAB moins HAC sur A. C'est le même argument. Voilà, donc c'est différent. Donc c'est HAB moins HAC sur HAA moins HAC. Donc c'est le petit segment que vous avez ici sur le grand segment que vous avez ici. C'est clair ? C'est bon ? Ça vous rappelle un petit peu les choses ? Donc n'oubliez pas qu'on l'a vu aussi auparavant, le chauffage simple et le refroidissement simple sont des humidifications, d'accord ? Ici, lorsque vous avez des humidifications complètes, la température baisse et vous avez aussi l'humidité qui baisse. D'accord ? C'est bon ? Pas de questions à poser avant d'aller plus loin ? Monsieur ? Oui ? Le facteur de Bypass, c'est le même bêta ? Non, non. Le facteur de Bypass, c'est 1 moins bêta. Le bêta est égal à le ratio ? Voilà, le bêta, vous l'avez ici. C'est égal à HA moins HAB, c'est HA moins HAC. Le Bypass, c'est HAB moins HAC. Donc le facteur de contact, c'est ce petit segment, c'est le grand segment. Et le facteur de Bypass, c'est ce petit segment sur le grand segment que vous avez ici. Donc, monsieur, le bêta, c'est avec les entalpies ? Ou le 1 moins bêta, c'est avec l'humidité ? Là, 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 je veux dire. Le bêta, je peux l'exprimer avec les humidités absolues, les HA. Je peux l'exprimer avec les entalpies, comme on a la dernière fois. Et je peux l'exprimer aussi en fonction des températures. Peu importe. D'accord ? Même le facteur de Bypass, la moins bêta, je peux l'exprimer en fonction des autres humidités absolues HA, en fonction des entalpies et en fonction aussi des températures. C'est clair ? D'accord. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît ? Allez. D'autres questions ? Pas de questions ? On continue ? Très bien. Très bien, on continue. Maintenant, on va passer, donc on a vu le processus d'humidification, on va passer au processus d'humidification. Donc, vous mettez un œuf, si mes souvenirs sont bons, un œuf, humidification de l'âne. Humidification de l'âne. Alors, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on humidifie l'heure ? Donc, quelle saison ? Est-ce que c'est en été ou en hiver ? J'écoute. Est-ce que c'est en été ou en hiver ? J'écoute. C'est en hiver, monsieur. En hiver. Pourquoi en hiver ? Pourquoi en hiver ? Pourquoi en hiver ? Parce que l'air, il est sec. On va ajouter un petit peu d'eau. Regardez, s'il vous plaît. Donc, en fait, dans le diagramme psychométrique, je vais vous envoyer une copie. Dans le diagramme psychométrique, qu'est-ce que vous avez ? Ça, c'est la ligne de saturation 100%. D'accord ? Donc, c'est les humidités relatives que vous avez. Donc, ça, c'est les lignes des humidités relatives. Ça, c'est les TS, températures sèches, qui vont en augmentant dans ce sens. Ici, vous avez les humidités absolues qui vont dans ce sens en augmentant. D'accord ? Bien sûr, supposons, par exemple, qu'en hiver, les températures sont relativement basses. Donc, je suis ici. Je peux être ici. Donc, ça, par exemple, je mets un point A en hiver. La température pourra, par exemple, avoir 6 degrés avec une certaine quantité de vapeur d'eau. Vous voyez bien que la vapeur d'eau, la zone de la croix de la vapeur d'eau, elle est relativement petite. D'accord ? Maintenant, en été, en été, si je prends la température, par exemple, ici, je disais 6 degrés, donc en hiver. Si vous prenez 34 degrés, par exemple, et que vous prenez une certaine humidité ici, l'humidité absolue est là. D'accord ? Vous voyez bien qu'en été, l'air, il est plus humide, il contient plus de vapeur de coran qu'en hiver. C'est pour ça qu'en été, l'air, on le déshumidifie et en hiver, l'air, on doit l'humidifier parce qu'il est pauvre en eau, tout simplement. D'accord ? C'est clair ? Donc, les processus d'humidification. D'après vous, comment on peut humidifier l'air ? Quel est le procédé d'humidification ? Comment peut-on humidifier l'air ? J'écoute. J'écoute. Si on ajoute autant de l'eau. D'accord ? Donc, regardez, le procédé, c'est comment ? Donc, vous prenez comme on l'a vu la dernière fois. Donc, si vous prenez... Donc, si vous prenez, par exemple, une gaine. D'accord ? Et bien sûr, vous avez de l'air qui circule. D'accord ? Bon, on est obligé d'ajouter de l'air. Donc, on est obligé d'avoir un bac, un récipient, si vous voulez, qui va contenir de l'eau. Il va contenir de l'eau ici. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Donc, nous allons récupérer cette eau. Cette eau, on va la pomper ici. Et vous avez une pompe. Vous avez une pompe. Bien sûr, l'eau est recyclée comme ça. Vous avez une pompe. Ensuite, vous avez des injecteurs. Donc, vous allez injecter de l'eau. Tout simplement. Vous allez injecter de l'eau, tout simplement. Donc, l'air, il est là. Il va rentrer en état 1. D'accord ? Et il va ressortir après l'humidificateur à l'état 2. D'accord ? Bien sûr, donc, l'état 1, si vous voulez. Donc, je vais avoir, si vous voulez, donc, une certaine, si vous voulez, humidité absolue H11. D'accord ? Je vais avoir aussi une certaine température sèche SDS1. Je vais avoir aussi quoi ? Une certaine entalpie H1. D'accord ? Etc. Bon. Si on peut avoir les autres par la même. Pour l'état 2, je vais avoir H2. TS2 et H2. L'entalpie H2. Alors, comment on va représenter tout ce procédé sur le diagramme synchronométrique ? D'accord ? Sur le diagramme synchronométrique. Donc, en fait, nous avons le diagramme synchronométrique qui est là. D'accord ? Ensuite, donc, ça sera la ligne de saturation que nous avons. Et donc, en fait, je vais minimiser un petit peu ici. Donc, j'ai le diagramme synchronométrique qui est là. Donc, regardez. Si je parle, par exemple, d'un point 1 qui est ici. Ce point 1, il a une certaine. Ce point-là, il a une certaine, si vous voulez, l'humidité absolue H1. D'accord ? Bien sûr, je veux augmenter. Je veux augmenter son humidité absolue. Donc, je vais humidifier dans ce sens. Donc, je vais partir dans ce sens. D'accord ? Et je vais avoir le point 2 ici qui va avoir une certaine unité absolue H2. Si l'humidité qualité est efficace à 100%, je vais aboutir à un point 3 qui est ici. Avec, je vais avoir H3. D'accord ? Et bien sûr, le procédé, c'est comme ça. Il va partir dans ce sens. Ok ? C'est clair ? Bien. Bien sûr, donc, on définit maintenant ce qu'on appelle l'efficacité de l'humidificateur qui est égal à quoi ? AHA2-HA1, d'accord ? Sur HA3-HA1. D'accord ? Donc, l'efficacité, on la définit comme étant HA2-HA1 sur HA3-HA1, d'accord ? Donc, vous avez HA3 ici, HA2 et HA1, d'accord ? Donc, l'humidification, ça, c'est par injection d'eau. Donc, ici, on injecte de l'eau. Donc, c'est injection d'eau, là. Injection d'eau, d'accord ? C'est par injection d'eau. Donc, vous injectez de l'eau et le processus sur le diagramme psychrométrique, vous l'avez ici. Ok ? C'est clair ? C'est bon ? Vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez des questions à poser ? Absolument, monsieur. Non, non, c'est clair. C'est clair, très bien. Ça, c'est le procédé par injection d'eau. Donc, vous injectez de l'eau, vous voyez le processus qui se passe sur le diagramme psychrométrique que je vais vous envoyer par la suite pour pouvoir faire des exercices. Donc, j'efface, d'accord ? Alors, quel d'après vous ? Un autre procédé ? Est-ce que vous connaissez un autre procédé ? D'accord ? Pour, disons, humidifier. Alors, s'il vous plaît, normalement, vous me écrivez l'humidification, on considère que l'humidification se fait selon les lignes de température humide constante. D'accord ? Ça, c'est une hypothèse. D'accord ? OK ? Donc, en fait, on va injecter, par exemple, si vous voulez, on va injecter l'eau. Donc, la température de l'eau que vous allez injecter, elle est à peu près égale, si vous voulez, à la température humide. D'accord ? De l'air. D'accord ? Lorsque ça suit, donc, vous avez ça. Maintenant, on peut humidifier, donc, en fait, on peut avoir celui d'humidification de façon adiabatique. D'accord ? Donc, humidification adiabatique. Qu'est-ce que ça veut dire, adiabatique, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que ça veut dire, adiabatique ? Oui ? C'est pas la température constante, non ? Non, adiabatique, c'est à qui il n'y a pas d'échange. L'eau que vous allez injecter n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. Donc, vous avez, c'est les entalpies constantes. D'accord ? OK ? Selon les lieux des entalpies constantes. D'accord ? Enthalpies constantes. C'est clair ? Donc, vous avez deux possibilités. Soit que vous injectez de l'eau à la même température de l'air, de l'automne humide de l'air, soit que vous injectez de l'eau. Donc, en fait, vous allez prendre de l'eau dans un récipient que vous allez maintenir à l'intérieur de votre récipient et vous allez l'isoler par rapport au système extérieur. Ce qu'on appelle, si vous voulez, une éducation adiabatique, donc enthalpique. Il n'y a aucun échange de chaleur de l'eau que vous injectez avec le milieu extérieur. Tout simplement. C'est bon, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est clair. C'est clair. Très, très bon. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est généralement le type, disons, adiabatique. Donc, vous avez une adiabatique selon les âges constantes. Donc, vous allez suivre les lignes d'entalpie constante, tout simplement. D'accord ? OK ? Alors, ça, vous avez... Alors, justement, maintenant, c'est injection de... Injection d'eau. Donc, water injection, donc on a injecté de l'eau. Alors, regardez maintenant, donc, en fait, ce qui va se passer. L'eau que vous allez injecter, elle peut prendre différentes valeurs en température, n'est-ce pas ? Ce qu'il faut suivre, s'il vous plaît, regardez très, très bien. C'est cette figure que vous voyez ici. Vous voyez cette figure, s'il vous plaît ? Vous voyez cette figure ? Est-ce que vous voyez cette figure ? Bon, on est parti. La figure que nous avons ici, regardez. Si vous regardez, donc, on injecte de l'eau. Donc, vous partez d'un point A, d'accord ? Et vous allez injecter de l'eau. Alors, l'injection de l'eau, vous avez trois possibilités. Donc, vous pouvez injecter, par exemple, de l'eau à zéro degré. D'accord ? Vous pouvez injecter éventuellement de l'eau juste un peu inférieure à 100 degrés pour ne pas qu'elle soit vapeur. D'accord ? Et vous pouvez injecter, par exemple, de l'eau à une certaine température, comprise entre zéro et 100 degrés. Donc, je m'explique. Regardez un petit peu, s'il vous plaît. Donc, l'injection d'eau peut se faire en fonction de la température de l'eau que vous allez injecter. Donc, si vous avez un point ici, d'accord ? Si vous injectez, par exemple, si vous voulez de l'eau à zéro degré, vous allez avoir une certaine ligne. Donc, vous allez aboutir, par exemple, à un certain point B1 ici. D'accord ? Si vous injectez de l'eau à 100 degrés, vous allez avoir, par exemple, un certain point B3 qui se trouve ici. D'accord ? Maintenant, si vous injectez une température entre les deux, peu importe, vous allez avoir un certain point B2 qui se trouve ici. D'accord ? Donc, trois possibles. Donc, ça, c'est l'eau à zéro degré. Donc, un peu plus pour ne pas qu'elle soit glacée, pour ne pas qu'elle soit solide. Et si vous avez B3, donc, c'est de l'eau à 100 degrés, mais juste inférieure pour ne pas qu'elle soit à 100 degrés. D'accord ? À 100 degrés. Et entre les deux, c'est une température quelconque, par exemple, qui est quelconque. On peut prendre 15, 20, tout ce que vous voulez. D'accord ? C'est clair ? Vous remarquez, s'il vous plaît, que d'après le schéma que vous avez, que vous injectiez de l'eau à 0 degré, que vous injectiez de l'eau à 100 degré, la différence n'est pas très importante. Donc, l'angle que vous avez ici, il n'est pas très important. D'accord ? Cet angle-là, donc la variation de cet angle, pardon. C'est un angle. La variation de cet angle que vous avez ici, d'accord ? Il est à peu près de 7 degrés, pas plus. Donc, c'est très proche, les points sont très proches l'un de l'autre. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez ici, généralement, donc en fait, à 0 degré, c'est ce qu'on appelle une adiabatique sur l'alliage constant. D'accord ? Maintenant, donc, vous avez une certaine température qui peut suivre l'alliage constant de l'air, mais à 100 degrés, vous avez une certaine, disons, ligne que vous suivez. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est clair ? Oui ? Oui, ça va. Très bien. Donc, il faut vous mettre dans la tête que j'injecte de l'eau à 0 degré, que j'injecte de l'eau à 100 degrés, la différence n'est pas très, très importante. C'est clair ? Oui ? Très bien. On continue. Maintenant, il y a un autre procédé. Quel est le deuxième procédé que l'on peut utiliser, s'il vous plaît ? J'écoute. Donc, on a injecté de l'eau. Qu'est-ce que vous lisez ici, les anglais que vous avez fait, le cours d'anglais technique, n'est-ce pas ? What do you read here, please ? 3-7. C'est quoi, ça ? Steam injection. Qu'est-ce que ça veut dire steam injection, please ? C'est quoi ? Steam, c'est quoi ? J'écoute. 20 heures, monsieur. D'accord. Donc, on injecte. de la vape. Donc, par injection de vape. Par injection de vape. D'accord. Et bien sûr, le procédé, qu'est-ce que vous allez avoir, tout simplement ? Vous voyez le schéma ici. D'accord. Donc, en fait, vous avez toujours le même procédé, le même processus. Vous avez une gaine. d'accord. Et qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir un injecteur de vape. Et bien sûr, vous allez certainement avoir un récit qui est là. Vous avez de l'eau. Vous allez chauffer, d'accord, pour avoir de la vapeur. Donc, vous avez de la vapeur d'eau que vous allez injecter. Donc, vous avez de là qui va traverser. Donc, vous l'air qui est à l'état 1, par exemple, d'accord, et il ressort à l'état 1. Donc, vous injectez de la vapeur de la vapeur. D'accord ? De la vapeur d'eau, tout simplement. Donc, vous allez chauffer, d'accord, et la vapeur, elle va sortir et elle est prise par l'air au passage, tout simplement. Ah, bien sûr, donc, en fait, comment se traduit ce processus sur l'évolution de l'air sur le diagramme psychométrique. Donc, qu'est-ce que je vais avoir toujours ? Je vais avoir mon diagramme psychométrique qui se trouve ici. D'accord ? Évidemment, je vais avoir un point A qui est là, à l'état 1. Cette air, il a une certaine, si vous voulez, comment dirais-je, humidité H en 1. D'accord ? Et bien sûr, cette fois-ci, donc, l'air, il est comme ça. Donc, à la verticale. Je vais avoir une sortie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la droite, la sortie, va être verticale ou un peu inclinée ? S'il vous plaît. Il est un peu incliné. Pourquoi ? Parce que la droite, elle va être un peu comme ça. D'accord ? Donc, je vais avoir le point 2 qui se trouve ici. Et donc, vous voyez bien que je vais avoir TS1 qui est ici, TS2 qui se trouve ici. et je vais avoir le H à 2 que je vais avoir ici. Donc, l'évolution, elle se fait comme ça. D'accord ? Et bien sûr, donc en fait, vous allez avoir un point B1 vertical et vous allez avoir un point 2 qui est un peu incliné par rapport à le point A, par rapport à B1. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une inclinaison ? Pourquoi d'après vous ? J'écoute. Alors, bien sûr, l'état 1, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir une certaine, mes 8 à 1 sur les H1. Je vais avoir une certaine entapie H1, une certaine température TS1. L'état 2, donc je vais avoir H à 2, H2 et TS2. Tout simplement. D'accord ? Très bien. Alors, pourquoi vous avez le point B2 qui est déjà incliné ? C'est par, disons, le processus du bilan énergétique. C'est le processus du bilan énergétique tout simplement. D'accord ? OK ? Donc, vous allez ajouter une certaine masse d'eau à 100 degrés, d'accord ? Une certaine masse d'eau que vous avez ici. D'accord ? Et bien sûr, qu'est-ce que vous allez avoir ? L'entapie à la sortie de l'humidificateur, c'est égal à quoi ? C'est l'entapie du point 1 plus quoi ? Bien sûr, l'énergie qui est rapportée par la masse d'eau multipliée par quoi ? Le L, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente de vaporisation. Donc, c'est la masse d'eau multipliée par la chaleur latente de vaporisation. de vaporisation de vaporisation de l'eau, bien sûr. De vaporisation de l'eau, tout simplement. D'accord ? C'est le fait, bien sûr, que vous avez une énergie qui est gagnée et c'est tout à fait normal que la température T2 est légèrement supérieure à T1 et l'entalpie H2 est légèrement supérieure à H1 avec ce thème supplémentaire qui est apporté par la vapeur d'eau que vous injectez, tout simplement. Alors, cet angle, comment il était, donc c'était à peu près, si vous voulez, comment dirais-je, 7 degrés tout à l'heure, cet angle, il fait à peu près aux environs de 4 degrés. Donc, à peu près 4 degrés d'inclinaison par rapport à la verticale. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, oui ? C'est bon ? Oui, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Est-ce que vous voyez mon tableau clairement ? Est-ce qu'il est bien clair le tableau sur lequel j'ai écrit ? Très bien. Vous n'avez pas de questions ? Pas de questions ? Ousmane ou Aakash, monsieur ? Non ? Très bien. Ousmane ou Aakash. Très bien. Donc, ce qu'il faut retenir, donc, humidification, soit par injection d'eau. L'injection d'eau, elle peut se faire, si vous voulez, de façon différente. Donc, TH constante, entalpie constante, d'accord ? et c'est de l'eau glacée que vous injectez, ce qu'on appelle un laveur d'air, d'accord ? Maintenant, l'humidification par vapeur, c'est ça, donc, c'est vous chauffer de l'eau jusqu'à 100 degrés, ensuite, vous l'injectez dans l'air, donc, cet air qui va prendre, c'est le produit supplémentaire, d'accord ? Ok ? Très bien. Très bien. Donc, j'efface. Maintenant, on va passer de... Le processus suivant qui est important aussi dans le conditionnement d'air, donc, c'est refroidissement avec déshumidité, et ensuite réchauffage. Donc, le processus, c'est quoi ? C'est déshumidification, on va dire S, déshumidification, d'accord ? Donc, avec refroidissement, bien sûr, c'est l'inverse, je préfère, donc, vous avez refroidissement avec déshumidification, avec déshumidification, déshumidification, plus avec réchauffage de l'air. Voilà. Avec réchauffage de l'air. Ah, s'il vous plaît, on a vu la dernière fois qu'en fait, pour déshumidifier, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour déshumidifier, s'il vous plaît ? Il faut réchauffer l'air ? Non, pour déshumidifier, il faut refroidir. N'est-ce pas ? Oui ou non ? Oui, oui, c'est... Voilà, donc là, pour déshumidifier, il faut refroidir. Alors, refroidir, au-dessous de quoi ? Au-dessous de la température du point de rosée de l'air, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Oui ou non ? Donc regardez, qu'est-ce que nous avons ? Donc en fait, des refroidissements avec déshumidification, ensuite réchauffage. Pourquoi ? Regardez-ce. Je prends le diagramme psychomatique. Donc ça, c'est le diagramme psychomatique qui est là. Supposer que j'ai, par exemple, ça c'est la ligne de saturation, d'accord ? Supposer que j'ai un point de l'air en état 1 avec une certaine humidité absolue H1 avec une certaine température sèche S1 et éventuellement, donc je vais avoir une certaine humidité relative H1 parce que ça, c'est la ligne des humidités relatives que nous avons ici. D'accord ? Donc j'ai mon point qui est là. OK ? Voilà. Maintenant, si je refroidis, si je déshumidifie, je suis obligé de refroidir. Donc je vais partir dans ce sens. Mais en fait, je suis obligé quand même de refroidir au-dessous de la température du point de rosée. Alors la température du point de rosée, qu'est-ce qu'on a ? On l'a ? On trace une horizontale comme ça et je descends verticalement et ça, c'est le TL, c'est la température du point de rosée. D'accord ? Donc point de rosée. Point de rosée. D'accord ? Point de rosée, je l'ai ici. Très bien. Donc je suis obligé de refroidir au-dessus de la température du point de rosée. Et donc en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir de ce point-là. il faut que le point 2 soit en dessous de ton. Donc je vais partir comme ça par exemple. D'accord ? Bon, je vais changer mon stylo. Donc il faut que je parte comme ça de façon à refroidir au-dessus du point de rosée. et j'ai mon point 2 qui se trouve ici. D'accord ? Ça c'est le point 1, bien sûr. Ça c'est le point 2. Bien sûr, je vais avoir une certaine humidité absolue HA2 qui est là. D'accord ? Ensuite, il va avoir une certaine température TS2 qui se trouve ici. D'accord ? Ok ? Bien. Il se trouve maintenant, regardez par exemple, si j'ai des conditions précises à maintenir dans un local L, voyez bien que la différence entre la température sèche du local TSL que vous avez ici et la température sèche du point 2, il y a une certaine, si vous voulez, différence. Il se trouve que cette différence peut être très importante. Donc en fait, je ne peux pas souffler de l'air à une température relativement basse dans le local parce qu'à partir du point 2, je peux le souffler dans le local directement comme ça. Donc au lieu de souffler directement comme ça, je suis obligé de chauffer. Et j'ai un point, si vous voulez, que j'obtiens S, c'est ce qu'on appelle le point de soufflage et ensuite je peux souffler l'air dans le local. Donc le processus, regardez ce que vous avez. Vous partez de l'air, par exemple, à l'état A. D'accord ? Ensuite, vous le refroidissez jusqu'au point 2. Ensuite, vu que la différence entre la température au point 2 et celle du local TSL peut être assez importante, je ne peux pas souffler de l'air glacé dans les locaux, sinon tout le monde va être malade. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je les réchauffe un peu pour avoir une différence de température entre le point de soufflage S et celle du local relativement faible pour ne pas rendre les jambes malades. D'accord ? Alors comment ça va se traduire ça sur le diagramme, disons, réellement, pratiquement ? Donc qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir, par exemple, une gaine, donc c'est une CTR pratiquement, donc c'est une CTR. D'accord ? Donc qu'est-ce que que je vais avoir ? Je vais avoir de l'air qui passe ici. Il est à l'état. Donc première des choses pour déshumidifier, on a dit qu'on a besoin de quoi ? D'une batterie froide, n'est-ce pas ? On a besoin d'une batterie froide. Donc je place une batterie froide ici. D'accord ? Je place une batterie froide qui est là. Et bien sûr, cette batterie froide, elle est alimentée avec de l'eau glace. D'accord ? de l'eau glace. Donc, il y a l'état 1, il passe ici à l'état 2 que vous avez à la sortie de la batterie. Maintenant, vu que la température ici, donc T1, est relativement très basse. D'accord ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser un réchauffeur. Donc je vais utiliser une batterie, une batterie chaude. D'accord ? Donc je vais utiliser une batterie chaude après. Et là. D'accord ? Et bien sûr, cette fois-ci, je vais avoir certainement de l'eau chaude qui va être injectée dans la batterie chaude que vous avez ici. D'accord ? Ça, c'est une batterie chaude. Donc le processus pratique, c'est comme ça qu'on a. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Ici, vous avez l'air à l'état à l'état. D'accord ? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez le souffler dans le local, bien sûr. Je peux le souffler dans le local comme ça, donc éventuellement. Donc si j'ai mon local qui se trouve ici, d'accord ? Donc si j'ai mon local qui se trouve quelque part, je peux ramener l'air et le souffler directement ici. Et le point S, c'est celui-ci. Le point S que vous avez ici. Et vous avez TSL, donc la température sèche du local qui est ici. C'est clair ? Voilà donc le processus qu'on a défini. Donc refroidissement avec déshumidification. Ensuite, vous avez réchauffage. Pratiquement, c'est comme ça. Donc vous prenez l'air, vous le faites passer à travers une batterie froide que j'appelle une BF. D'accord ? Ensuite, c'est un échangeur de chaleur. La batterie froide, c'est un échangeur de chaleur tout simplement. C'est comme le radiateur de voiture tout simplement. D'accord ? Ensuite, vous avez une batterie chaude que j'appelle le BC, donc la batterie chaude, ce qu'on appelle un réchauffeur. D'accord ? Et bien sûr, les conditions que vous avez ici sont différentes. Un à l'entrée, deux et trois que vous avez. D'accord ? Et bien sûr, ils sont matérialisés sur le diagramme psychométrique que vous avez. Donc l'état 1, l'état 2, l'état 3, c'est le même que l'état S, donc il est identique au moins 3. D'accord ? Etc. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît ? Monsieur ? Il n'y a aucune question, monsieur. Oui, j'écoute. Qui parle ? Je crois, il y a un autre. Je crois. Oui ? Monsieur, pour tracer le point de Rosé, c'est toujours à partir du premier point ? Regardez, c'est toujours le premier point, c'est l'état de départ. Donc vous êtes ici à l'entrée. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes ici à l'entrée, vous tracez une horizontale jusqu'à ce que vous coupiez la droite de saturation. D'accord ? La droite de saturation, c'est ça, c'est 100% HL égale 100%. Donc ici, vous avez la droite de saturation. Donc ici, vous avez HL HL égale 100%. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui ? C'est bon ? J'écoute. La demoiselle qui a posé la question, c'est qui ? Je connais la question ? Bakker. Pardon ? C'est Bakker, monsieur. Bakker. Merci. Est-ce que c'est clair Bakker ? Oui. Donc vous avez ici HL, donc HL égale 100%. Donc à partir du point, vous tracez une horizontale, jusqu'à ce qu'elle coupe la droite de saturation. Ensuite, vous baissez verticalement et vous lisez la température sèche ici du point de Rosé qui se trouve ici. D'accord ? D'autres questions s'il vous plaît ? Allez, j'écoute. Allez, allez, profitez-en. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors bien sûr, regardez. Donc en fait, si je trace les lignes des entalpies, ici j'ai quoi ? J'ai H2, l'entalpie du point 2. D'accord ? Ici, j'ai H1, l'entalpie du point 1. Ici, j'ai H3, H3, c'est l'entalpie du point 3 où le point S, c'est la même chose. D'accord ? Et donc en fait, on va voir un petit peu, on va faire maintenant un bilan énergétique. Disons, qu'est-ce que l'air, qu'est-ce qu'il pèle et qu'est-ce qu'il gagne ? D'accord ? Donc si j'ai par exemple un débit d'air un A qui est traité, d'accord ? Si j'ai un débit d'air un A qui est traité ici, on va voir le bilan dernier et comment ça va se faire. Je peux effacer le schéma, s'il vous plaît ? Oui ? Oui ? J'efface. Donc regardez le diagramme psychométrique. Donc là, quand il est refroidi, donc je vais faire, un bilan énergétique. D'accord ? Ok ? Alors, est-ce que vous faites un refroidissement ? Donc au niveau du refroidissement avec des humidifications. Avec des humidifications, d'accord ? qu'est-ce que j'ai ? Bon, disons le... ce qu'on appelle le QBF, donc c'est la charge sur la batterie froide, d'accord ? C'est égal à quoi ? Par définition. Alors regardez, s'il vous plaît, regardez très bien ce que je vais dire. Écoutez ce que je vais dire, d'accord ? Écoutez ce que je vais dire. D'accord ? Écoutez ce que je vais dire. Si vous regardez le schéma que vous avez ici, donc lorsque vous partez du point 1 vers le point 2, d'accord ? Je vais le faire ici, je vais le faire ici, par exemple. Si vous avez par exemple le point qui est là, et vous partez vers le point 2 qui est là. D'accord ? Bon, ça c'est les axes, si vous voulez, des HA, et ça c'est les axes des températures sèches. D'accord ? Alors pour partir du point 1 vers le point 2, qu'est-ce que je veux ? Je peux faire directement, je peux partir directement comme ça, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Très bien, et un chemin direct. Très bien, un chemin direct. Maintenant, je peux aussi partir comme ça, donc je vais avoir comme ça. Qu'est-ce que je vais avoir ? Je pars du point 1 vers un point, je dirais peut-être A, d'accord ? Intermédiaire. Et ensuite, je vais partir du point A vers le point 2. C'est un autre chemin, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui, monsieur, oui, oui. Très bien. Pour le marquer. Donc voilà, donc ici j'ai HA1, tout simplement. Ici j'ai HA2 qui est égal à HA. D'accord ? Ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir TSA qui est égal à TSA. Ici, je vais avoir quoi ? Je vais avoir TS2, tout simplement. OK ? Alors s'il vous plaît, regardez. En partant du point 1 vers le point 2, le premier pas, c'est quoi ? C'est de partir de 1 vers 2. Est-ce que la température a changé ici par rapport au point 1 ? Non ? Non, non, elle n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé ? Au fait, qu'est-ce qui a changé ? C'est le H. C'est l'humidité absolue. Ah, voilà. D'accord ? C'est l'humidité absolue. En fait, regardez, si j'ai ma courbe qui est là, donc en fait, la courbe de saturation à 100%, d'accord ? C'est H1 à 100%. Si j'ai la courbe des entalpies qui est dans la ligne des entalpies qui se trouve ici, donc ça c'est le H, d'accord ? Je sais que ça c'est quoi ? C'est H2. D'accord ? Ça c'est H1 et ça c'est H3. N'est-ce pas ? Oui, non. Est-ce que c'est clair ? C'est clair, c'est clair. Très bien. Regardez maintenant, s'il vous plaît. En partant du point A vers le point A, il y a un changement d'énergie. Le H1, l'entalpie à l'état 1, elle est passée à l'état A, par exemple. Donc vous avez le point A ici, d'accord ? Sur le point A. Donc elle est passée de A, de 1 vers A. Et elle a diminué parce qu'elle est partie dans ce sens. Ça, s'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente. QL. La chaleur latente, d'accord ? Mais du point A vers le point 2, est-ce que le HA, il a diminué ? Est-ce qu'il a changé ? J'écoute. Est-ce que le HA, l'initérance, il diminue du point A vers le point 2 ? Il n'a pas diminué. Mais c'est les températures qui ont changé. Qui ont changé. D'accord ? Et bien sûr, dans le processus de A vers 2, vous avez uniquement changé la température. Et à ce moment-là, ce segment-là, comme vous voulez, je l'appelle le QS. D'accord ? Vous avez la chaleur sensible. Donc, en fait, dans le processus de déshumidification avec refroidissement, vous mettez en jeu deux chaleurs qui sont la chaleur latente, QL, qui diminue l'humidité absolue, et une chaleur sensible QS qui diminue la température. Tout simplement. D'accord ? En fait, ça, c'est bien sûr, ça ne va pas se décortiquer comme ça, parce qu'en fait, généralement, on va directement du point 1 vers le point 2. Directement, bien sûr, on ne peut pas avoir le système des angles et tout ça. Ça se fait directement. Et bien sûr, ce qu'on appelle la chaleur totale, la chaleur totale sur la batterie et sur les froides d'EF, en général, c'est la chaleur sensible qui est mise en jeu et plus la chaleur latente qui est mise en jeu. Ça, c'est la chaleur sensible du point A vers le point 2. Et si la chaleur latente, c'est du point A vers le point A, tout simplement. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est clair ? Oui, non, c'est OK. Très bien. Maintenant, je vais faire le bilan énergétique. Une fois qu'on a compris ce que nous avons ici, qu'est-ce que je vais avoir pour le bilan énergétique au niveau de la batterie froide ? On a dit qu'il y avait une chaleur sensible et une chaleur latente. En fait, généralement, on écrit dans le bilan thermique, donc en fait, le bilan énergétique, j'écris que la chaleur totale, en général, que j'écris directement QBF, d'accord ? Total QBF, c'est égal à quoi, généralement ? C'est soit QS plus QL, c'est-à-dire, en général, c'est le débit d'air que vous avez, multiplié par le CP de l'air, multiplié par le delta T. Alors, le delta T, c'est le TS2 moins le TSA. Donc, multiplié par TS2, le final, moins TSA, l'initial. D'accord ? Vous voyez bien que cette quantité est négative parce que le point S2, le TS2, il est plus petit que le TSA parce que le sens positif est dans ce sens parce que c'est plus bas, donc c'est négatif. D'accord ? Plus quoi aussi ? Ça, c'est total, bien sûr. Pardon ? Plus quoi ? Plus la chaleur latente. Donc, la chaleur latente, c'est quoi ? C'est en général, donc, vous avez, c'est le débit d'air multiplié par le delta H. Donc, en fait, c'est H, bien sûr, final, HAA moins HAA multiplié par un terme ce qu'on appelle le HFG et le HFG c'est ce qu'on appelle la chaleur latente de vaporisation. De vaporisation de l'eau. D'accord ? De vaporisation de l'eau. OK ? Cette chaleur latente de vaporisation de l'eau, elle est, si vous voulez, connue. Donc, elle est connue, donc, par exemple, si vous prenez de l'eau, alors, quelle est la définition de la chaleur latente de vaporisation ? C'est la quantité de chaleur, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour faire évaporer un kilogramme d'eau. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ? Et cette chaleur de vaporisation, ce qu'on appelle, on l'appelle généralement HFG, d'accord ? Ou L, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, c'est, qu'est-ce que vous allez ? Donc, c'est la chaleur H, c'est l'enthalpie, fluide, gaz, d'accord ? En général, donc, pour changer du fluide au gaz, c'est fonction de la température, d'accord ? Cette température, par exemple, si vous prenez de l'eau au départ qui est à 0 degré, vous avez le HFG, vous avez le HFG, le HFG, il est égal à 2500 kJ par kilogramme, pour 1 kilogramme. Donc, vous avez 2500 kJ par kilogramme, d'accord ? Maintenant, si par exemple, vous prenez, disons, de l'eau qui est à 20 degrés, on n'a pas besoin de 2500, on peut avoir, éventuellement, vous avez des tables qui vous les donnent, de toute façon, vous allez avoir peut-être de HFG qui est égal à 2450 kJ, de corps par kilogramme, tout simplement, d'accord ? Donc, ça, c'est des données, ça, c'est des données, le HFG est toujours donné en fonction de l'état de la température. Mais ce qu'il faut savoir, s'il vous plaît, vous avez, donc, au bilan énergétique, disons, la charge sur la batterie froide, elle est formée de deux parties. La charge sensible, qui est MACP, des TS2-GTSA, plus M1 en HAA, un métier absolu, moins HAA, dans l'état A, élué par la charlatante de vaporisation HFG, et bien sûr, ça, c'est quoi ? C'est cette partie, la première, et la deuxième, c'est celle-ci. D'accord ? Et bien sûr, le QBF, je peux l'écrire aussi d'une autre manière qui est claire, d'accord ? Donc, je peux l'écrire que c'est égal à oxy, c'est quoi ? C'est M1, le débit de l'air, multiplié par l'entalpie du point A, moins l'entalpie du point A. Donc, je peux l'écrire que c'est le H2 moins H1, tout simple, d'accord ? Directement. Donc, tout ça, le M1, fois H2 moins H1, c'est la somme de ces deux termes, tout simple. D'accord ? Donc, ça traduit, disons, le chemin direct du point A vers A qui est égal à M1, H2 moins H1. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Vous avez des questions à poser ? J'écoute. Oui, c'est clair, M. Très bien. Je pense qu'on avance suffisamment et la séance prochaine, on va faire des exercices, d'accord ? Comme ça, vous allez comprendre parfois. pas de questions à poser, s'il vous plaît ? Non, je n'ai pas de questions, monsieur. Mais on s'en remercie, parce qu'ils sont gardés, mais je ne sais pas si c'est son nom ou la... Hachmou Yahadro. Oui ? Hachmou Yahadro. Hachmou Yahadro. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, le processus de l'instruction de la psychométrique, il y a là, d'accord ? Donc, vous avez une batterie froide qui se trouve ici, d'accord ? Elle est là. Vous avez une batterie chaude qui se trouve ici, d'accord ? Et bien sûr, vous avez les états, les tabis, etc. Bien sûr, ici, alors, qu'est-ce que vous voyez ici ? C'est que ça, c'est quoi, d'après vous ? Et ça, c'est quoi ? Alors, qu'est-ce que vous avez en principe ? Vous avez ce qu'on appelle une 23V pour moduler la quantité d'eau glacée que vous allez injecter dans votre batterie. C'est en fonction de la température que vous avez à la sortie de votre batterie froide. D'accord ? En fait, ici, vous avez une batterie chaude où la quantité, disons, d'eau chaude qui est envoyée dans l'échangeur est en fonction de la température de votre local. Donc, il va mesurer la température locale et ensuite, il va agir sur la quantité d'eau pour réchauffer l'air que vous avez. C'est clair ? Oui ? C'est clair, s'il vous plaît ? C'est bon ? C'est bon, monsieur. Très bien. Ça, c'est des applications. On va les voir par la suite. Vous avez besoin de votre diagramme psychométrique pour que l'on puisse travailler. D'accord ? Voilà. En continuant. Maintenant, on va passer à un processus qui est très important aussi pour nous. Regardez, en été, qu'est-ce qu'on a besoin ? On déshumidifie l'air mais le fait que l'air soit la température d'être très basse, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de le réchauffer. D'accord ? En hiver, en hiver, on va avoir le processus. Donc, vous mettez 3. 3. En hiver, ce n'est pas compliqué mais c'est un peu complexe pour la probabilité. D'accord ? Donc, vous mettez 3. On a besoin, en hiver, de réchauffer l'air. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait ? L'air. Donc, premièrement, donc, chauffage. On a besoin de le réchauffer par rapport à l'air extérieur, donc les conditions extérieures. Donc, chauffage. On a besoin de l'humidifier parce que l'air, il est, disons, pauvre en eau, donc il est sec, humidification. Ensuite, le fait de l'humidifier, la température de l'air peut-être peut descendre, donc elle peut diminuer. on a besoin de le réchauffer. D'accord ? Réchauffage. D'accord ? Réchauffage. Donc, le processus est au niveau maintenant, regardez, donc c'est chauffage, humidification et réchauffage. Comment ça va se traduire ça donc en fait sur le, pratiquement, donc en fait, si vous avez une CT1, d'accord ? Qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez avoir votre élément qui est ici. D'accord ? Ok, donc vous allez avoir votre élément qui est ici. Vous allez avoir besoin d'un humidificateur et etc. Donc, on a besoin, par exemple, donc l'air qui va passer comme ça, qui se trouve à l'état 1. D'accord ? On a besoin de quoi ? De le réchauffer. D'accord ? Donc, si je le réchauffe, j'ai besoin de quoi ? D'une batterie ? Une batterie chale. D'accord ? J'ai besoin d'une batterie chaude alimentée en eau chaude, tout simplement. Donc, j'ai une batterie chaude qui est ici. D'accord ? Maintenant, j'ai besoin de l'humidifier. Donc, on l'humidifie avec quoi, s'il vous plaît ? Comment il est là ? Donc, on peut injecter de l'eau. On peut injecter... On va prendre l'eau, d'accord ? Donc, je vais prendre ici et je vais avoir une rampe d'injection comme ça, d'accord ? Pour injecter de l'eau. Donc, ça, c'est l'humidificateur. Donc, ça, c'est mon humidificateur. D'accord ? Donc, là, il était à l'état 1. Il sort à l'état 2 à la sortie de la batterie chaude. Il sort à l'état 3 au niveau de l'humidificateur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de... De quoi ? De... De faire quoi ? De faire quoi ? J'écoute. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on l'a chauffé au départ. On l'a humidifié. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On le... On le réchauffe, monsieur. On le réchauffe. Donc, on utilise une batterie. Une batterie de réchauffe ou une batterie chaude, tout ça. D'accord ? Une batterie chaude comme ça, d'accord ? Vous allez toujours l'alimenter, bien sûr, avec de l'eau chaude. D'accord ? Et bien sûr, maintenant, l'air, il ressort comme si vous voulez un état 4 que j'appelle un état 4. D'accord ? Et ça, c'est un processus classique en hiver. C'est-à-dire, avant d'envoyer de l'air que vous allez traiter depuis l'extérieur avant de l'envoyer dans le local, vous êtes obligés, généralement, de passer par ces processus. D'accord ? On va voir pourquoi c'est tout à fait normal. Donc, en fait, on va s'expliquer sur le diagramme synchrométrique et on va voir que, disons, toutes ces étapes seront nécessaires. D'accord ? Donc, regardez, s'il vous plaît. J'ai mon diagramme synchrométrique qui est là. D'accord ? D'accord ? Ok ? Bon, suppose, par exemple, que vous avez les conditions d'un local, elles, que vous avez ici, à maintenir. D'accord ? Donc, vous êtes obligés, par exemple, de maintenir les conditions du local que j'appelle HAL. Donc, par exemple, ici, le HAL est à 50%. Je vais avoir, donc, HR est égal à 50% de l'unité relative. Bien sûr, ça se produit par une certaine unité absolue. D'accord ? Maintenant, les conditions extérieures que je fais ici. Si j'ai, par exemple, de l'air extérieur que je prends, c'est extérieur. D'accord ? D'accord ? Si je prends de l'excel, je ne peux pas le souffler d'air dans le local, je ne peux pas faire ça parce que l'air, il est trop froid. On va dire ici, vous avez TSL, ici, vous avez TSE. L'air, il est très froid, je ne peux pas le souffler parce que l'état de température est important. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire en plus de ça, il est pauvre, je suis obligé de l'humidifier. Si je l'humidifie ici, il ne va pas prendre parce que là, il va se saturer rapidement. Donc, je suis obligé d'éloigner les conditions de l'extérieur un peu loin par rapport à la courbe de saturation. Donc, ça, c'est HL égale 100%, c'est la droite de saturation. D'accord ? Donc, première des choses, je suis obligé de l'éloigner de la zone de saturation. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le réchauffer. D'accord ? Je vais le chauffer. Voilà. Je vais le chauffer jusqu'ici. Et à la sortie, on a dit de la batterie chaude va baisser ici. Donc, vous avez une batterie chaude ici aussi. Donc, je vais avoir le point A, d'accord ? Ça, c'est le point A et ça, c'est le point 2 que j'ai ici. Ensuite, une fois que j'ai éloigné mon point A par rapport à la saturation, je peux lui injecter de l'eau parce que maintenant, il ne va pas se saturer rapidement. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais l'humidifier selon, comme on l'a dit tout à l'heure, soit les zontalpies constantes ou bien soit selon les TH constantes. Donc, ça, c'est les lignes des TH constantes qui sont là. D'accord ? OK ? Donc, ça, c'est les lignes des TH constantes comme ça. D'accord ? Et donc, ça, c'est les TH constantes. D'accord ? Donc, je vais l'humidifier comme ça et je vais avoir à la sortie de l'humidificateur, je vais avoir le point 3 qui est ici. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Une fois que l'air est sorti à l'état 3, je suis obligé de le réchauffer parce que le grader, je ne peux pas souffler de là toujours directement après du point 3 au local parce qu'il est froid. En hiver, on a besoin quand même d'air chaud. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je suis obligé de le réchauffer comme ça en étant supérieure à celle du local. D'accord ? Et donc, ici, je vais avoir le point 4 que j'ai ici et ici, je vais avoir le... TSX4 et ici, j'ai le TS3. Et donc, voilà ce que je fais. Donc, le processus, si vous voulez, disons, ce qu'on appelle ça, c'est le régime hiver et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le régime été. Donc, regardez, le processus en hiver, vous êtes obligé de réchauffer l'extérieur, de chauffer l'extérieur. Ensuite, vous êtes obligé de l'humidifier. Donc, le réchauffer, ça se traduit par ça. L'humidifier, ça se traduit par le point 2, 3. Ensuite, le réchauffer, ça se traduit par le point 3, 4. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ce processus à ce moment-là, on peut le souffler dans le local. On peut souffler l'air en état 4 dans le local. Donc, ça, c'est vers le local. D'accord ? C'est vers le local. Pardon. C'est vers le local. D'accord ? On peut le souffler directement. Est-ce que c'est compris, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est compris ? Oui ? Oui, c'est compris. Pas de questions ? Vous êtes sûr ? Profitez-en, s'il vous plaît. Parce que c'est très important. Alors, on va faire ça, c'est sûr. Non ? Non, on va faire ça. Non, on va faire ça, mais on va faire ça. Ah ben, j'espère. On verra par la prochaine lorsqu'on fera des implications. D'accord ? Bon, ça, c'est des applications. De toute façon, je vais vous envoyer des exercices qu'on va faire ensemble. D'accord ? Maintenant, regardez. Ça, c'est clair. Bien cofé. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, lorsqu'on a vu, si vous voulez, disons, refroidissement avec désimmunication, quelque chose, c'est ce qu'on appelle le régime été. Ça, c'est ce qu'on appelle le régime hiver. D'accord ? D'accord ? Alors, revenez un petit peu à l'heure, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous écrivez le régime été et ça, c'est le régime hiver que nous avons été. Alors, bien sûr, les batteries chaudes, les batteries chaudes, ce ne sont que des échangeurs. Ce sont des échangeurs comme votre radiateur, comme le radiateur de voiture, tout simplement. C'est clair ? Bien. Si c'est clair, je vais effacer, on va passer à autre chose. en 4, on va mettre maintenant 4. D'accord ? En 4, c'est quoi ? Donc, c'est recyclage. Recyclage de l'air. D'accord ? Donc, on fait recyclage et ensuite, on le traite. Ensuite, donc, on traite. D'accord ? Pourquoi on fait le... D'après vous, qu'est-ce que vous comprenez par recyclage de l'air ? Regardez, écoutez bien ce que je vais dire. D'accord ? Si vous avez un local qui est là. D'accord ? Normalement, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez votre CTA. D'accord ? Il faut que je la place ici, éventuellement. Vous avez votre CTA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une CTA, s'il vous plaît ? C'est quoi une CTA ? J'écoute. C'est quoi une CTA ? C'est la centrale de traitement d'air. La centrale de traitement d'air, elle contient tous les éléments, les batteries chaudes, les batteries froides, l'humidificateur, le ventilateur, etc. Ce n'est pas sourcier. Donc, c'est juste... On a vu ça en anglais technique, n'est-ce pas ? Which is called Air Handling Unit. Is it right ? OK ? La CTA en anglais, comment on l'appelle ? Comment on l'appelle ? Comment on l'appelle tant, s'il vous plaît ? Une CTA en anglais. Air Handling Unit. C'est ça ? Oui, oui, yes. Air, yes. Air, oui. OK. Air Handling Unit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Air Handling Unit. Voilà, Air Handling Unit. C'est une CTA, c'est une centrale de traitement d'air, tout simplement, module de traitement d'air. D'accord ? Très bien. Et donc, en fait, nous avons... Qu'est-ce que nous allons voir ? Donc, en fait, vous allez prendre de l'air à l'extérieur. Donc, vous allez prendre de l'air de l'extérieur, tout simplement. D'accord ? C'est tel, vous allez le faire passer par la CTA, vous allez le traiter quand vous voulez, vous allez le refroidir, vous allez le chauffer, vous allez l'humidifier, vous allez le déshumidifier, peu importe. D'accord ? Ensuite, c'est tel que vous allez traiter, vous allez venir et vous allez le souffler dans le local. N'est-ce pas ? Vous allez le souffler dans le local comme ça. Évidemment, le local, ce n'est pas un ballon. Vous n'allez pas souffler constamment de l'air. Donc, si vous avez un certain débit que vous allez souffler ici, vous êtes obligé d'extraire, donc ça, c'est l'air soufflé au local. D'accord ? Et ici, vous avez de l'air extrait. D'accord ? Il est extrait du local. Extrait du local. D'accord ? OK ? Et en général, c'est toujours le même débit, sauf si on veut maintenir le local en surpression ou bien en dépression. Si on veut maintenir le local en surpression, le débit que vous allez extraire est inférieur au débit que vous allez souffler. Si vous voulez maintenir votre débit en dépression, votre local en dépression, la quantité que vous allez extraire est supérieure à celle que vous avez. Ça, on va voir pourquoi on maintient un local soit en dépression, soit en surpression. D'accord ? Voilà. Donc, on considère que c'est neutre. Donc, le local n'est ni en surpression ni en dépression. Donc, c'est-à-dire que la quantité que vous soufflez est la même que celle que vous allez extraire. S'il vous plaît, vers le que vous allez extraire, où est-ce qu'il va ? Cette terre, où est-ce qu'il va, s'il vous plaît ? Au milieu extérieur ou au milieu intérieur ? L'extérieur, vous allez le rejeter vers l'extérieur, d'accord ? Voilà, vers l'extérieur, tout à fait normal. D'accord ? En fait, écoutez, par exemple, supposons, supposons, on est, on était. Donc, vous allez avoir, par exemple, de là, qui est à 34 degrés. Vous allez traiter, donc certainement, vous allez rendre l'air qui va être ici à 24 degrés, peut-être moins, parce que ce n'est pas normal. Donc, vous allez, par exemple, avoir de l'air qui va être soufflé peut-être à 14 degrés. Donc, traité, il va sortir de la batterie à 14 degrés. Et vous, vous devez maintenir, par exemple, des conditions intérieures de 21 degrés. Donc, en fait, qui est ici ? Il va être à la température locale. Donc, il est à 21 degrés. D'accord ? Nous sommes d'accord ? Oui ou non ? Oui, monsieur, oui. Mais c'est une perte que de jeter, par exemple, de l'air à une température de 21 degrés. qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, on reprend la même quantité de l'extérieur qui est à 34 degrés. On va la retraiter et ensuite, on va, disons, la rejeter à 20 degrés. Est-ce que vous pensez que c'est normal ? Est-ce que vous pensez que c'est normal ? Donc, qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît ? Non, non. Non, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? En général, l'air que vous avez ici, au lieu de rejeter la totalité vers l'extérieur, on reprend une certaine quantité comme ça, on la ramène de ce côté-là et on la remélange avec l'air extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle un recyclage. D'accord ? D'accord ? Un recyclage. Donc, vous avez, à partir du point ici, vous avez une partie de l'air qui sort du local. Vous allez la mettre, si vous voulez, directement, ici, et une partie que vous allez rejeter. D'accord ? En général, au lieu de faire ce schéma-là, qu'est-ce qu'on veut ? On reprend comme ça. Donc, c'est la même chose ici. Donc, vous allez le rejeter à 21 degrés ici. D'accord ? Donc, vous avez cette terre-là, ce qu'on appelle de l'air recyclé. Tout simplement. D'accord ? Une certaine quantité de l'air recyclé. Ça, c'est l'air neuf, ce qu'on appelle l'extérieur air neuf. D'accord ? De l'air neuf. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'air rejeté, de l'extérieur. D'accord ? Rejeté, de l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'air qui est extrême. Donc, vous voyez un petit peu maintenant ce qu'on appelle le recyclage de l'air. Donc, en fait, disons, le recyclage de l'air, c'est pourquoi c'est une question d'économie. Donc, le recyclage, c'est une condition de quoi c'est d'économie. Donc, il est relié à une économie d'énergie. Économie. D'accord ? Voilà. Et donc, en fait, s'il vous plaît, vous allez me dire, il y a pratiquement, si vous voulez, trois principaux débits que nous devons connaître. D'accord ? Ici, c'est le débit des R9. Ici. D'accord ? Donc, que j'appelle, si vous voulez, MA9. D'accord ? Ici, j'ai un certain débit que j'appelle MA recyclé. D'accord ? OK ? Et ici, j'ai un certain débit, un AN rejeté. D'accord ? Un MA rejeté. Donc, pratiquement, il faut connaître tout ça. Il faut connaître tout ça. Bien sûr, avec un débit d'R total que vous avez ici qui est traité et qui sort, si vous voulez, à la sortie de la batterie, disons, de la CTA qui traite cette R. Et bien sûr, qu'est-ce que nous avons, si vous voulez, par, disons, conservation de masse, c'est tout à fait logique. Donc, vous avez le débit R total qui est égal à quoi, normalement ? D'accord ? C'est MA 9. D'accord ? OK ? Plus quoi ? Plus MA recyclé. D'accord ? Plus MA recyclé. Tout ça. Et bien sûr, généralement, parce qu'il faut quand même savoir que MA 9, en général, il est égal à MA rejeté. D'accord ? Tout ça. Alors, vous allez me dire comment on calcule MA total, comment on calcule MA 9 et comment on calcule MA recyclé. D'accord ? Alors, d'après vous, est-ce que vous avez une idée, s'il vous plaît ? J'écoute. Est-ce que vous avez une idée ? Bien. Vous avez pris le schéma, s'il vous plaît ? Je peux effacer ? Je peux effacer ? S'il vous plaît, je peux effacer ? Oui, monsieur, je peux effacer. Très bien. Donc, regardez, très bien. Donc, s'il vous plaît, comment on calcule les débits. Si vous avez un local, j'ai une zone, par exemple, j'ai une zone, je prends un local qui est comme ça. D'accord ? Je prends, par exemple, disons, en régime été. D'accord ? Nous sommes en été. D'accord ? Nous sommes en régime été. Le régime été, donc certainement, vous avez une température extérieure. D'accord ? Et vous avez une certaine température, donc ça, c'est TS extérieur, et c'est un local que vous devez maintenir. Indépendamment de l'humidité, tout ce que vous voulez, peu importe. D'accord ? Et lorsque vous faites votre bilan thermique, donc vous allez avoir une certaine, donc, HAL, etc. Donc, vous avez TSF, et vous avez aussi HA extérieur. D'accord ? Température sèche extérieure, humilité absolue extérieure, de l'air extérieur, donc vous avez une température sèche du local que vous devez maintenir, et vous avez une certaine unité absolue HAL du local que vous devez maintenir. Bien sûr, donc, supposé, donc, cette température, je la connais, d'accord ? La température extérieure, je la connais certainement parce que c'est les zones climatiques, ça, c'est la réglementation qui vous dit, sur les applications, vous devez avoir soit 21 degrés, soit 24, ça dépend du degré de confort que vous voulez avoir. Vous sommes d'accord là-dessus ? Très bien. Alors, lorsqu'on vous donne, par exemple, si vous voulez, un local, et pour le maintenir, si vous voulez, à une certaine température, la première étape, qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît ? La première étape, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que la première étape ? Quelle est la première étape ? C'est de faire le bilan, qu'est-ce que vous faites ? J'écoute ? Thermique. Voilà. Donc, la première étape, vous faites votre bilan, votre bilan thermique. D'accord ? Votre bilan thermique, je pense que, maintenant, vous savez faire le bilan thermique, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Le bilan thermique, c'est quoi ? C'est les apports, donc, à travers les paroles opaques, à travers les paroles vitrées, les occupants, l'éclairage, les équipements, le renouvellement d'air, les infiltrations, c'est tout ça. Donc, le bilan thermique, c'est les apports, donc, si vous voulez, les paroles opaques, d'accord ? Ensuite, vous avez, donc, ensoleillement, c'est le soleil. Ensuite, qu'est-ce que vous avez aussi ? Renouvellement d'air, d'accord ? Vous avez les infiltrations d'air, ensuite, vous avez les équipes, d'accord ? Etc. Etc. Donc, vous allez faire tout ça, d'accord ? Vous allez faire tout ça, donc, paroles opaques, vitrages, éventuellement, c'est à travers les vitrages, donc, renouvellement d'air, infiltration, et ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Dernier, c'est quoi ? Oui, j'écoute ? C'est quoi ? Oui ? Donc, paroles opaques, disons que, et ensoleillement, ok ? Ensuite, donc, vous avez tout ça. Une fois que vous avez, alors, qu'est-ce que vous allez avoir ? Lorsque vous allez faire votre bilan, thermique, qu'est-ce que vous trouvez ? Vous allez calculer une certaine chaleur sensible QS nécessaire pour maintenir le local à une température TSA, et vous allez aussi avoir une chaleur latente QL du local. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Donc, en votre bilan thermique, vous allez calculer le QS nécessaire à évacuer de votre local et le QL nécessaire éventuellement, si vous voulez, à évacuer de votre local, etc. C'est ça ce qu'on appelle un bilan thermique. Ok ? C'est ce qu'on appelle un bilan thermique. Donc, une fois que je connais mon bilan thermique, je l'ai fait, il n'y a pas de problème, et donc, nous savons aussi que, généralement, je dois souffler une certaine quantité d'ail qui est traitée par ma CTA, d'accord ? De l'ail retraité, cet air, il a une certaine température QS du point de soufflage, bien sûr, pour maintenant, si vous voulez, une certaine température QS dans le local, etc. Et donc, en fait, ce débit que vous allez avoir, c'est le débit total qui va être soufflé dans le local ici. En fait, l'air que vous allez souffler, il faut qu'il enlève. On l'était, bien sûr. Il faut qu'il, donc, il enlève, donc, le QS et le QL du local qui sont dus aux apports, etc. D'accord ? Très bien. Donc, en fait, je sais que, en général, on a vu ça, que QS d'une manière générale, c'est quoi ? c'est M à total, multiplié par quoi ? Le CPF, multiplié par, en général, bien sûr, je souffle ici, donc, je vais avoir final moins initial, donc, je vais avoir TSL moins TSS, ça, c'est local, et ça, c'est le point de soufflage. Ça, c'est ce que je vais avoir. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que je connais dans tout ça ? Qu'est-ce que je connais dans tout ça ? Le QS, je le connais. Pourquoi je connais le QS, s'il vous plaît ? Pourquoi je connais le QS ? Pourquoi je connais le QS ? Parce qu'en a la température initiale, c'est ça ? Non, c'est parce que j'ai fait mon bilan thermique. Vous l'avez fait avec M. Fad Hassan, n'est-ce pas ? Ah, oui. Et alors ? Vous savez maintenant que vous prenez les coefficients de, disons, transfert thermique, etc., enfin, tout ce que vous voulez. Donc, le QS, le bilan thermique, vous le faites, la manière dont vous apprime M. Hassan, donc, d'après le DTL-C3-2 pour l'hiver et le C3-4 pour l'été. Donc, le QS, je le connais parce que j'ai fait mon bilan thermique. Le QS, je le connais parce que j'ai fait mon bilan thermique. déconnu, donc c'est tout à fait normal. Donc, l'air, il a une certaine capacité thermique. D'accord ? Le TSS, je le connais parce que c'est la réglementation qui me le fixe. Si, par exemple, j'ai une chambre d'hôtel, on me dit, voilà, il faut la maintenir à 24 degrés. Donc, le TSS, je le connais, l'aglementation qui me le dit. Bien sûr, maintenant, qu'est-ce que je vais avoir ? Le TSS, je ne le connais pas et le AMAT, je ne le connais pas. Donc, je suis obligé, éventuellement, de fixer le delta T. D'accord ? Le delta TSS. Avec, bien sûr, le delta TSS, en général, en condition mondiale, il doit être compris entre 8 et 14 degrés Celsius. D'accord ? Entre 8 et 14 degrés Celsius. Donc, en fait, je peux me fixer une valeur, par exemple. D'accord ? Je peux dire que TSS, je le prends en 8. Donc, si je fixe TL, delta TSS, je peux tout de suite calculer TSS. Donc, j'ai fixé TSS. Une fois que j'ai fixé TSS, eh bien, tout est connu. La seule inconnue, c'est MAT. Et donc, je peux calculer le début total, ici. Donc, je reviens ici. Je peux calculer le début total, qui est là, qui est égal à QS. D'accord ? Bien sûr, divisé par le CP de l'air, multiplié par, divisé par le delta TSS. Bien sûr, entre quoi ? Entre le point, si vous voulez, initial, donc si vous voulez, le final, qui est L et le point S de soufflage que vous avez ici. Donc, ça, c'est fixé. On prend, j'ai toujours entre 8 et 14 degrés. Le CP est connu, le QS est connu de par, si vous voulez, le bilan terme que vous avez fait, tout simplement. D'accord ? et ensuite, vous avez le MAT. Ça, c'est la première étape. D'accord ? Ça, c'est la première étape. Je peux calculer tout ça. OK ? Maintenant, bon, j'ai calculé le MAT, mais je n'ai pas calculé, en fait, le ML et le MA recyclés. Vous sommes d'accord ? Maintenant, regardez, s'il vous plaît. Je peux effacer ici, donc j'efface ici. donc regardez, j'ai dit tout à l'heure que le débit total d'air n'est égal à quoi ? C'est MA1,9 plus MA recyclé. Recyclé. Alors là, je le connais, mais est-ce que je le connaissais d'un, là ou l'autre ? Non. Non. Alors, je suis obligé de calculer, parce que celui-ci, je ne le connais pas, je ne peux pas le fixer. Mais ce que je peux fixer, c'est ça. C'est l'air neuf. Vous voyez bien que c'est l'air neuf. Alors, pourquoi on a fait hier le cours de ventilation, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Oui ou non ? Les gens qui étaient présents. Oui, monsieur. Alors, l'air neuf, à quoi il sert ? C'est la ventilation. L'air neuf, à quoi il sert l'air neuf ? Pourquoi avons-nous besoin d'air neuf ? Si vous avez des personnes qui sont dans l'occasion besoin de respirer, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Est-ce que c'est clair ? Donc, nous avons besoin d'air neuf. En fait, la quantité d'air neuf, elle est fixée selon les objectifs de la réglementation. et selon, si vous voulez, le type de, le nombre de personnes que vous avez à l'intérieur, le type d'équipement que vous avez, le type de processus éventuellement de communication que vous avez à l'intérieur de votre local. Donc, le M, en principe, il est fixé par la réglementation. D'accord ? Il est fixé par la réglementation. Je vais vous donner des tableaux. Donc, si vous avez dans un bureau, on vous dit, par exemple, pour les gens, si par exemple, vous avez des gens non-fumeurs, par exemple, on vous dit que la quantité d'air neuf par personne, la quantité d'air neuf par personne, est-ce que donc par 25 plus par quantité en fait, au lieu de fixer la délire, on vous dira qu'il faut changer le volume du local 2 fois 1 fois par heure. Donc, le deuxième état, c'est quoi ? Vous savez, le 2 fois 1 fois par heure. Et ça, c'est ce qu'on apprend de la nouvelle mondiale du local. en fait, je vais faire je calcule le volume du local petit v et ensuite, je vais dire que l'air neuf, la quantité d'air neuf, bien sûr, si vous voulez en volume, on va mettre qu'il par heure, c'est le volume multiplié par n, ça c'est le volume du local et ça c'est le taux de renouvellement. Il peut être égal de 1, 2, 3, ça dépend du processus que vous avez. Et j'ai tout de suite le débit d'air neuf que je dois avoir. Une fois que je connais le mat, la réglementation me fixe le man, je le connais, et qu'est-ce que je fais tout de suite ? Je calcule le débit d'air qui est recyclé tout simplement qui est égal au débit d'air total moins le débit d'air neuf et donc en fait, j'ai pratiquement si vous voulez tout mis au point donc j'ai tout calculé je connais le ma total je connais le ma recyclé et je connais le ma neuf d'accord ? Et bien sûr ici, ça c'est le point de mélange on a vu les 10 ans hier comment se fait le mélange de deux courants d'air donc comment on les mélange etc. est-ce que c'est clair s'il vous plaît ? Est-ce que c'est clair ? j'écoute 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 non, moi on m'a parlé au classique bon, tant mieux alors alors je pense que on va vous laisser on va vous laisser donc là je vais vous envoyer Samah, s'il vous plaît vous me faites rappeler vous me faites rappeler je vais vous envoyer les diagrammes psychométriques d'accord ? et quelques documents et quelques documents qui vous permettraient un petit peu de comprendre ce que nous avons fait jusqu'à maintenant alors s'il vous plaît je vous demande de revoir ce que nous avons fait d'accord ? parce que c'est c'est très important c'est la base de tout ce qui va venir par la suite si vous ne comprenez pas ce que nous avons fait déjà ça va être très compliqué pour vous disons par la suite éventuellement de faire des projets de climatisation si vous ne comprenez pas ces processus disons qui sont peut-être simples mais vous avez besoin de beaucoup d'expérience pour les faire correctement est-ce que vous avez des questions s'il vous plaît avant de partir ? j'écoute pas de questions alors justement aïe wallah j'ai fait justement j'ai besoin de finir d'accord ? encha'Allah j'ai des recours donc je suis obligé de partir de la faculté le matin d'accord ? là je suis aussi je suis pris qu'est-ce que vous voulez qu'on le fasse ? c'est le soir c'est le soir c'est le soir ou la c'est le soir 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 non c'est pas possible justement l'après-midi soit d'accord ? c'est à 17h à 17h mais allez ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas du tout parce que ça coupe tout d'accord ? soit l'après-midi disons vers 16h30 soit à 10h à 10h d'accord à 10h donc je dis à 10h c'est ça ? non je dis à 10h je ne crois pas non plus quasiment impossible quasiment impossible quasiment impossible on va prendre contact vous et moi et on va fixer d'accord ? il y a imman il y a imman de la radio à de ça 1-7 10h à 10h de la radio